Mes frères, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Quelle joie de partager ce moment avec vous. Quelle joie de pouvoir être tous réunis en assemblée ce soir pour méditer, pour lire la Bible, pour nous réjouir tous dans le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Je vous invite donc à vous asseoir. Alors, je veux rapidement vous partager un témoignage d'une sœur qui assiste à l'église. Cette sœur a chéri énormément et apprécié toutes les diffusions directes par Internet. Elle dit, la grande bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est d'avoir ma connexion Internet. Et elle témoignait donc, ces jours-ci, que dans le voisinage où elle habite, dans un pays d'Amérique latine, il est arrivé quelque chose qui pourrait être inusuel dans un autre pays. Mais enfin, dans ce pays, c'est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que tous les câbles et les connexions ont été volés, des poteaux. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tout le quartier sans Internet, sans connexion Internet. Et donc, le lendemain, tout le monde était alarmé quand ils ont vu ce vol si insolite. Mais elle, elle témoignait qu'elle était remplie d'admiration de voir comment une chose incroyable m'était arrivée parce que la seule qui avait Internet dans ce quartier, dans ce voisinage, c'était elle. Et elle a continué à voir les transmissions des enseignements, des prédications, des méditations, des études bibliques. Et que, pour elle, c'est la plus grande joie et le plus grand bonheur. Et Dieu l'a surpris de cette manière parce qu'il n'y a pas de câble installé dehors, mais l'Internet continue à fonctionner dans sa maison. Gloire à Dieu. Gloire au nom de notre Dieu. C'est la manière dont Dieu nous instruit, la manière dont Dieu nous démontre dans la vie pratique qu'il est très près de nous. C'est un Dieu vivant dans l'esprit, il est vérité. Louange à son nom. Du siècle jusqu'au siècle. Mettons-nous debout pour lire dans notre Bible. Aujourd'hui, nous allons enseigner au sujet de la jalousie. Et pour cela, nous allons chercher initialement dans nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode, dans le chapitre 34. Nous allons lire dans le verset numéro 14. Nous allons lire pour rendre honneur et gloire à notre lieu. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre lieu, car l'Éternel porte le nom de Jalou, est un Dieu jaloux. Amen. Béni soit notre Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Comme je vous disais, le titre de l'enseignement est « La Jalousie ». Nous allons regarder dans la Bible. Nous allons lire différents versets de la Bible, où il est enseigné au sujet de la jalousie. La jalousie a différentes formes et qui sont présentées dans la Bible. Mais nous allons nous concentrer sur la définition suivante. C'est quand est-ce qu'il y a de la jalousie et quand est-ce qu'on sait que c'est de la jalousie qui est en œuvre. La jalousie, à la lumière de la Bible, n'est pas un péché. Nous allons voir trois situations où il se présente de la jalousie, qui ne sont pas un péché, et une où c'est un péché. Dans les trois premières manières de le voir, nous voyons que Dieu est jaloux. Nous allons donc voir et étudier quand est-ce que Dieu est jaloux. Et si Dieu est jaloux envers l'homme, c'est donc pas un péché. Le second moyen de le voir, c'est quand dans un couple, par exemple, on sent de la jalousie. Ceci n'est pas non plus un péché. Mais toujours, nous l'expliquerons tout à l'heure, à partir du moment où la personne qui est jalouse ne commette pas de péché ou n'offense pas son conjoint. La troisième forme, la troisième manière, c'est quand une personne est jalouse des choses de Dieu, ou elle a du zèle envers les choses de Dieu, elle aime la doctrine, elle aime les choses de Dieu, elle aime le Seigneur, et elle rejette donc le péché, ou l'infidélité, le mauvais comportement. Le mauvais comportement autour d'elle. Enfin, la dernière manière, la quatrième forme de jalousie, c'est quand la personne est envieuse. Elle se dispute, et là, donc, c'est une autre manière de voir la jalousie. Et dans ce cas-là, c'est un péché. Dans les trois premières formes de jalousie, comme nous l'enseigne la Bible, ce que l'on trouve en termes généraux au sujet de la jalousie, c'est qu'il consiste en de la colère. Par exemple, si Dieu est jaloux de nous, c'est parce qu'il est fâché contre nous. Aussi, cela arrive quand nous sommes infidèles envers Dieu. Ou, par exemple, dans un couple, quand l'un des membres du couple est infidèle envers son conjoint. Le conjoint qui se sent offensé et se sent fâché, tout comme Dieu se fâche. Et d'abord, il est fâché. Ensuite, il est fâché parce qu'il y a une infidélité. Parce que l'amour est trahi. Parce que la personne s'éloigne. Parce qu'elle commet un péché. Et, troisièmement, quand il y a cette jalousie, il y a une correction, un rappel à l'ordre. Donc, nous savons, c'est cette jalousie dont il est parlé dans la Bible. Par exemple, que Dieu est jaloux, comme nous venons de le lire dans ce verset de la Bible, ici en Exode. C'est que le Seigneur est fâché, ou qu'il va se fâcher. Si les personnes, dans le verset 14, se prosternent devant un autre Dieu, parce que Dieu a été très clair quand il a dit que nous ne devions pas faire d'image ni des choses à son image, à sa ressemblance. C'est ce qu'il a dit. Et que les êtres humains, nous ne devions pas nous incliner devant ses images, ou devant ses statuts, que nous ne ferions de lui ni image ni statut du Seigneur, et que nous ne ferions pas de statut de lui. C'est ce qu'il a dit. Si l'être humain fait cela, Dieu se fâche, parce qu'il est jaloux. Et pourquoi il se fâche ? Il se fâche parce que l'être humain a été infidèle, l'infidélité est qu'il ne l'aime pas, qu'il devrait l'aimer, parce que s'il l'aimait, il respecterait ses commandements et il lui obéirait. Les hommes sont infidèles, ils ont trahi son amour. Et Dieu corrige. Parce que quand on parle de la jalousie dans la Bible, il faut avoir ces trois éléments. La colère, parce qu'il y a infidélité, et il y a une correction. Et cette jalousie ne sont pas un péché. Ces jalousies ne sont pas un péché. Et c'est ce que nous lisons ici dans le verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que Dieu est un esprit, Dieu est esprit, Dieu est vérité, il faut l'adorer en esprit, en vérité, et non pas à travers des choses matérielles. Pourquoi ? Parce que l'éternel porte le nom de jaloux. C'est sa nature. Son essence, il est jaloux. Il est jaloux de notre droiture. Il est jaloux de la perfection. Il veut que ses commandements soient respectés, parce qu'il nous enseigne ce qui est droit. Et Dieu est esprit, et non pas de la matière qui peut être représentée. Et lui est droit. Et il est jaloux. Et il est jaloux parce qu'il se fâche aussi quand l'homme est infidèle et il corrige l'homme. Il corrige en lui enseignant, comme aujourd'hui nous sommes enseignés à travers de l'Esprit-Saint, mais aussi il nous corrige en nous enlevant des bénédictions. pour que nous réagissions et que nous faisions un repentir. Et je suis très impressionné quand il est dit ici que le nom de Dieu est jaloux. Donc il est un Dieu jaloux, donc dans la Bible ce n'est pas un péché. De ce point de vue, la jalousie n'est pas un péché. C'est seulement un péché quand il y a de l'envie, des divisions, des contentions. Dans le reste des cas, ce n'est pas un péché. Lisons dans le Deutéronome, dans le chapitre 32, Deutéronome 32, verset 15. Il est dit, Deutéronome, chapitre 32, dans le verset 15. Israël est devenu gras. Donc quand il est dit qu'il est devenu gras, c'est qu'il est devenu... Il s'est versé dans la chair, c'est-à-dire qu'il s'est versé dans le matérialisme. Il s'est laissé séduire par les désirs de la chair. Tu es devenu gras, épais et replais. Et il a abandonné Dieu, son créateur. C'est-à-dire que là, il a été infidèle envers Dieu. Le peuple a été infidèle envers Dieu. Comme il a été infidèle, ceci a suscité la colère de Dieu et qui s'appelle sa jalousie. Il a méprisé le rocher de son salut. C'est-à-dire qu'il a manqué d'amour envers Dieu. Quand une personne permet qu'il y ait ses pratiques ou qu'elle suit ce que nous pourrions appeler l'adoration à une image, par exemple, cette personne manque d'amour envers le Seigneur. Il est dit, ils ont excité sa jalousie. Quand il est dit ici qu'ils ont excité, ça veut dire qu'ils ont provoqué sa jalousie. Et c'est ce que nous ne devons jamais faire, provoquer la jalousie du Seigneur. Ni provoquer la jalousie de son conjoint. Ni provoquer la jalousie de ses frères à travers le péché ou à travers un mauvais comportement. En faisant, par exemple, une division dans l'Église. Tout ceci, ça donne de la jalousie, de la colère. Dans les frères, dans les sœurs, parce que les gens sont infidèles, parce qu'ils se retirent, ils se séparent du Seigneur. Ce qui est donc logique, c'est qu'il y ait une correction. Et il est dit dans le verset 16 « Remarquez comme les paroles sont interchangées. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. » Finalement, c'est un synonyme. Sa jalousie, c'est comme ils l'ont irrité. C'est synonyme de colère ou d'être fâché. Cela veut dire la même chose. L'abomination, c'est la même chose que les dieux étrangers. Dieux étrangers, abomination, c'est la même chose. Ils ont sacrifié aux démons et non, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. Voilà. Au lieu de le faire au Seigneur, ils l'ont fait à des idoles. À des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu. Ils ont été ingrats au lieu d'être reconnaissants envers ce dieu si bon qui leur a toujours tendu la main, ce dieu esprit, ce dieu qui leur a parlé. Et eux ont oublié ce dieu, l'ont oublié, ne l'ont pas aimé et l'ont changé par d'autres dieux. Quand Dieu sent que nous l'échangeons pour un faux dieu, que nous ne l'aimons plus de la même manière, que nous sommes infidèles, comme le mari qui sent que son épouse est infidèle ou ne l'aime plus, ou inversement, quand c'est le mari qui a une autre amie avec qui il parle tout le temps, qu'il ne parle plus avec elle, que tous les soirs, il discute avec cet amie par le portable et l'épouse attend qu'il aille parler avec elle et non. Lui, il passe son temps à parler avec son amie tard le soir. C'est parfaitement logique que son épouse soit fâchée, soit en colère parce qu'elle provoque sa jalousie, parce qu'il n'est pas fidèle, parce qu'il ne donne pas de valeur, il ne chérit pas son foyer. La même chose quand c'est le contraire, quand c'est l'épouse qui est à toute heure par Internet en train de parler avec un ami et lui, il aimerait avoir cet amour de sa conjointe, de son épouse, mais non. Elle est toujours connectée à l'ordinateur, en train de discuter avec un ami et il enlève ce temps à son couple, à son épouse. Il sent donc de la colère et il se dit « Mais pourquoi mon épouse se comporte de cette manière ? Qu'est-ce qui arrive à mon époux ? Pourquoi fait-il ceci ? Pourquoi fait-il cela ? Pourquoi il ne me donne pas cette place à moi ? Pourquoi il ne m'aime pas ? Pourquoi il me remplace ? » La personne sent de la colère et ceci n'est pas un péché. Quand nous faisons ce genre de choses envers le Seigneur et que nous ne l'aimons pas, nous ne sommes pas reconnaissants, nous commençons à le changer. C'est ce que Dieu sent. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et dans le verset 19 « L'Éternel l'a vu et il a été hérité. » C'est-à-dire sa jalousie s'est enflammée. par rapport à l'infidélité. C'est toujours par rapport à une infidélité, un mépris, une séparation de Dieu, un péché à cause du mépris de ses fils. Et donc Dieu vient et reprend. Dans le verset 20, il dit « Je leur cacherai ma face, mes fils infidèles. » Et là vient la punition. Lisons dans Ézéchiel chapitre 8 Ézéchiel chapitre 8 verset 3 dans l'Ancien Testament dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8 de tout ce que faisait le peuple d'Israël à Babylone quand ils se trouvaient à Babylone dans le temple, dans le temple du Seigneur, dans le temple même que Dieu leur avait donné, dans ce temple à Jérusalem, ce temple de Salomon, ils adoraient des images des peintures des dessins de reptiles d'animaux immondes que Dieu avait établi dans la loi de Moïse et le Seigneur était très triste et en plus d'être triste il était fâché et donc cette colère le Seigneur quand il est en colère c'est la jalousie de Dieu il était fâché parce que ils avaient une image et quand il donna une expérience spirituelle à Ézéchiel il lui dit regarde l'image l'image de la jalousie et c'était donc ce qui causait la colère du Seigneur et pour ça qu'il allait les châtier et donc il dit par la bouche du prophète Ézéchiel Ézéchiel 8 verset 3 il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de ma tête c'est à dire bon il avait les cheveux longs à cette époque là l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion c'est à dire que Dieu emmena le prophète dans une vision pour lui montrer pourquoi il était fâché pour lui montrer ce qui se passait de la même manière aujourd'hui Dieu peut nous guider de cette manière et peut nous rappeler à l'ordre quand il est fâché par exemple le Seigneur en prophétie nous a parlé à travers de notre soeur Maria Loussa qu'il est fâché qu'il y ait des gens des gens qui ont oublié le Seigneur par exemple dans cette époque par exemple pendant cette époque ils ont oublié le Seigneur et le Seigneur est fâché à cause de cela parce que ce sont des gens qui se sont éloignés du Seigneur au lieu de le chercher dans cette période et le Seigneur sent de la jalousie il est fâché contre ces personnes du fait de l'infidélité qu'ils ont fait de cette écartée de Dieu et le Seigneur leur envoie un message parce qu'à chaque fois qu'il y a de la jalousie il y a un rappel à l'ordre et ceci c'est quand l'Esprit Saint se manifeste c'est pour ça que nous sommes bien heureux parce que nous avons cette manifestation alors donc la jalousie a de la colère de l'infidélité de l'être humain et un rappel à l'ordre de Dieu et Dieu nous corrige à travers la prophétie par exemple dans la prophétie générale de notre sœur Maria Luisa elle a dit que le Seigneur est fâché avec ceux qui ont été infidèles envers lui et ceux qui l'ont oublié ceci fait partie de la jalousie de Dieu ou si il est mécontent envers les parents irresponsables aux personnes désorganisées irresponsables dans leur foyer ceci fait partie de la jalousie de Dieu de voir un mauvais comportement dans les foyers et c'est un message qui est donné à tous et c'est pour cela ici il a permis que Ézéchiel soit emmené en vision et il a dit après la virgule à à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie c'est à dire qu'est-ce que c'était l'idole de la jalousie cette idole cette image provoquait la jalousie du Seigneur nous savons qu'est-ce que ça signifie cela signifie que cela provoque sa colère et pourquoi sa colère parce que que faisait-il ils étaient infidèles et comme ils étaient infidèles et pour qu'il y ait l'infidélité pour qu'il y ait de la jalousie il faut qu'il y ait aussi un rappel à l'ordre et nous allons lire bon plus loin vous pouvez lire toute cette histoire des reptiles et toutes ces choses que le Seigneur montra au prophète Ézéchiel pour qu'il les reprenne à l'ordre dans le livre du prophète Zacharie chapitre 1er verset 13 nous voyons aussi l'entêtement l'infidélité le défi de Dieu de ne pas se repentir Zacharie 1.13 alors ils ont vu l'éternel fâché contre eux et qu'il était déjà fâché contre eux il est châtié et eux ils continuent à faire leur péché de même quand nous faisons un péché de nos jours nous devons nous repentir à lui demander pardon le problème c'est quand vous continuez à commettre le péché évidemment évidemment si nous faisons le péché Dieu nous Dieu nous corrige mais si nous nous repentons mais si vous continuez à faire le péché alors le Seigneur le Seigneur va vous corriger et il va sentir plus de jalousie il est donc dit dans Zacharie 1 verset 14 si par exemple vous manquez de respect à votre conjoint par une mauvaise expression avec un mot grossier vous avez fait une grave erreur mais vous demandez pardon et vous vous repentez mais si vous continuez à faire le même la même chose si vous continuez à lui parler avec des mots grossiers et vous continuez à l'offenser à la traiter de mauvaise manière à l'humilier à l'offenser plusieurs fois là vous pratiquez ce péché si vous ne repentez pas là vous pratiquez ce péché dans le verset 14 et l'ange qui parlait avec moi me dit crie et dit pour qu'il fasse un rappel à l'ordre ainsi parle l'éternel désarmé je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion ici le seigneur dit que il est fâché qu'il a la jalousie envers son peuple et qu'il a une grande jalousie envers son peuple et il explique dans le verset 15 ce que ça signifie et je suis saisi d'une grande irritation cette grande irritation c'est d'être fâché sentir de la colère et c'est la jalousie quand Dieu est fâché quand il ressent la colère c'est de la jalousie contre les nations orgueilleuses car je n'étais que peu irrité et ici je vous anticipe un peu ce que nous allons enseigner ensuite au sujet des couples dans les couples il y a aussi cette jalousie et ceci peut arriver cette colère mais là s'applique le verset de la Bible qui dit mettez-vous en colère mais ne péchez pas et c'est ce qui doit arriver dans le couple on peut être jaloux l'un des conjoints peut être jaloux même fâché mais il ne doit pas pécher parce que le problème du péché ce serait par exemple de la violence physique ou ce serait faire des choses pires de sorte que si bien la colère est autorisée quand il y a une infidélité quand il y a un motif une raison et il doit y avoir un rappel à l'ordre dans le couple mais le problème consisterait en ce qu'il y ait de la jalousie dans le couple et qu'ils en arrivent au péché donc fâché mais ne pas pécher vous pouvez être jaloux mais ne pas commettre de péché ça serait donc par exemple commencez à être violent avec son son partenaire son conjoint et arrêtez de le respecter et ici il a dit car je n'étais que peu irrité mais ils ont contribué au mal c'est à dire qu'ils ont continué à faire la même chose voyons dans la seconde épître au corinthien le thème du couple parce que le seigneur compare toujours les jalousies comme la jalousie que le seigneur sent par rapport au peuple parce que son peuple est comme son épouse le mariage c'est comme une image de la relation avec Dieu donc dans les noces de l'agneau et donc le seigneur veut que son épouse soit fidèle envers lui et ne l'aime que lui et quand il voyait son épouse suivre d'autres dieux des faux dieux le seigneur qui était le mari il était très en colère et il sentait beaucoup de jalousie parce que son épouse le peuple ne l'aimait pas lui mais qu'il le changeait pour un autre et qu'il était infiel et qu'il se séparait et s'éloignait de lui c'est pour ça que le seigneur le corrigeait et il faisait des rappels à l'ordre et il corrigeait la même chose dans le mariage c'est pour cela que l'on peut sortir de la jalousie de la colère quand le conjoint est infidèle quand le conjoint a un mauvais comportement et donc on corrige le conjoint et il n'entend pas raison et il ne chérit pas l'amour de son époux ou de son épouse ceci l'offense et ceci génère de la colère et dans ce cas là ce n'est pas un péché à condition bien sûr que cette jalousie ne devienne pas un péché il est donc dit dans la Bible dans la première lettre au Corinthien pardon dans la seconde au Corinthien dans le chapitre 11 second épître au Corinthien chapitre 11 nous lisons dans le verset 2 et là le couple doit se mettre d'accord ce serait ça la recommandation que je donne si l'époux n'est pas d'accord et cela ne lui plaît pas que son épouse soit toutes les heures sans arrêt avec un collègue de travail ou au travail toujours en train de manger avec la même personne de déjeuner et que cette personne commence à l'accompagner dans le transport public ou qu'il l'emmène la dépose en voiture à la maison et l'époux commence à dire mais pourquoi mon épouse est constamment avec ce monsieur et c'est d'ailleurs un thème que notre sœur Maria Louisa a enseigné que quand les personnes partagent tant de temps ceux-ci se prêtent à ce qu'il y ait un début de condition des tentations quand il y a tant de familiarité et qu'un homme et une femme sont aussi proches cela crée des situations comme ça bien entendu cela peut varier selon le cas et les situations mais c'est un terrain propice et il faut en tenir compte de ne pas être à tout instant avec la même personne si c'est une femme de notre âge même s'ils sont plus jeunes parce qu'il y a tant de choses qui peuvent se passer cette familiarité d'être aussi proche comme ça cela peut conduire à ce qu'il y ait des tentations donc il faut faire attention à cela si votre conjoint vous dit si l'épouse dit au mari je n'aime pas que tu sois avec cette collègue de travail à chaque instant ou si le mari vice-versa lui dit à son épouse je vois que tu es constamment en train de déjeuner toujours avec la même personne et il te dépose toujours ceci ne me plaît pas je suis mécontent cela me génère de la colère je ne suis pas d'accord avec cela ça ne se voit pas bien je me sens mal que penserais-tu si je faisais la même chose voilà il faut parler de ces choses ce qui est correct c'est d'en parler voilà et ça ce n'est pas un péché parce que là on dialogue on converse donc il s'agit de faire très attention et donc de la même chose il est parlé dans la Bible de l'amour de Dieu envers son épouse qui est le peuple qui le trompait avec des dieux étrangers donc second épître au Corinthien 11.2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux c'est-à-dire que c'est le Seigneur le Seigneur Jésus et l'épouse qui est l'Église pour les présenter pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à la guerre de Christ voilà c'est ce qui arrive quand on passe du temps avec la même personne sans arrêt il peut arriver cette situation que les sens c'est se laisser séduire par les désirs de la chair et donc les sens se sont en quelque sorte détournés de la fidélité à Christ dans cette image d'un mariage d'un homme et d'une femme car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien ici il est dit de faire attention aux doctrines erronées et c'est ce que dans la Bible il est appelé la femme étrangère on compare un homme dans son mariage et une femme apparaît et le séduit et son homme oublie de tout ce qu'il a construit avec sa femme ses enfants son foyer toutes ces bénédictions que Dieu les a données que Dieu leur a données et il commet cette folie et il est infidèle à sa femme infidèle envers sa femme et ça donc c'est la grande déroute c'est la grande défaite pour l'homme et dans le livre des proverbes nous lisons aussi dans le chapitre 6 il est dit il est expliqué comment est-ce qu'ils sont dans l'être humain donc dans le proverbe chapitre 6 dans le verset 32 il est dit proverbe 6 chapitre 32 proverbe 6 verset 32 mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens celui qui veut se perdre agit de la sorte il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point voilà il faut donc toujours être fidèle et que nous n'allions pas pour un moment de folie tout perdre et qu'ensuite vienne la colère du conjoint et qu'il soit très difficile de pardonner verset 34 car la jalousie met un homme en fureur vous voyez comme la Bible le décrit car c'est cette colère de se sentir trahi par l'infidélité c'est ce qui est écrit dans la Bible dans l'Ancien Testament c'est ce qu'on vit dans les foyers parce que la jalousie c'est la fureur de l'homme et il est sans pitié au jour de la vengeance il n'a égard aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons si les personnes essayent de corriger ceci mais il reste une marque il reste une plaie et c'est vraiment très triste nous allons voir maintenant des autres une autre jalousie qui n'est pas un péché non plus et qui ont à voir avec les personnes qui sont jalouses des commandements de Dieu qui ont du zèle envers les commandements de Dieu et ces personnes si elles voient quelqu'un qui parle mal de l'église ou qu'ils voient quelqu'un qui dit que l'Esprit Saint n'existe pas que la prophétie est de la sorcellerie ou que la prophétie sont des choses diaboliques cette personne qui ne dit rien et qui ne corrige pas c'est une personne qui n'a pas de jalousie des choses de Dieu qui n'aime pas Dieu qui ne chérit pas le Seigneur mais la personne qui aime Dieu et est fidèle à Dieu va tout de suite sentir de la colère ceci est naturel cette personne comment va-t-elle exprimer sa colère dès qu'elle va avoir cette aptitude chez une autre personne elle va de tout de suite clarifier éclaircir elle la corrige en disant s'il vous plaît ne parlez pas de cette manière je suis de l'église j'ai vécu la manifestation de l'Esprit Saint de la manière dont l'Esprit Saint m'a parlé à travers la prophétie et comment il m'a guidé à travers les rêves et j'ai entendu j'ai écouté les témoignages moi-même j'ai témoigné et l'Esprit Saint par exemple m'a promis que j'allais guérir et j'avais telle maladie et j'ai guéri et je vous invite plutôt à l'église je vous montre pour que vous connaissiez vous-même ceci et que vous corrigiez vivez plutôt l'expérience avant de parler de la sorte et si c'est quelqu'un qui est à l'église depuis longtemps et qui commence à dire ces choses la correction doit être beaucoup plus véhémente beaucoup plus ferme une personne jalouse des choses de Dieu corrige les autres et la personne qui se tait qui ne dit rien c'est une personne qui n'a pas de zèle envers les choses du Seigneur pas de jalousie envers les choses du Seigneur voilà l'enseignement donc la Bible enseigne par exemple dans le livre des Nombres Nombres 25 que dans l'Antiquité nous avons le cas de Phines qui était le fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron Nombre chapitre 25 alors quelle était donc la situation de Phines on lit dans le verset 1 que tout le peuple commençait à adorer la Baal qui était un faux dieu malgré tout malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux et tout ceci parce qu'ils avaient pris des femmes étrangères qui avaient des fausses religions et qui les ont convaincus d'adorer leur dieu et la colère de l'éternel s'enflamme contre eux et donc il se remplit de jalousie et il les rappela à l'ordre et il les punit et les châtia pour cette infidélité et il y en eut un qui en pleine en pleine correction du Seigneur amena insista et amena une femme de Madien et Inès s'effaça énormément il dit quel manque de respect envers notre Seigneur il alla et il quitta la vie à ces personnes il ôta la vie à ces personnes il les tua c'est comme ça que ça se passait du temps de Moïse et le Seigneur quand il a vu cette attitude de finesse qu'il y en ait eu un qui a été capable de corriger qui a été capable de faire respecter les choses de Dieu et de faire un rappel à l'ordre Dieu le bénit Dieu le récompensa il est donc dit donc nombre 25 verset 11 finesse fils d'Eléazar fils du sacrificateur Aaron a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et donc il a senti de la colère il a été gêné parce que le peuple était infidèle envers Dieu et il ne respectait pas ses commandements donc c'est normal c'est naturel si vous aimez Dieu que vous sentiez du zèle une autre manière de dire jalousie devant l'infidélité des personnes surtout devant ceux qui ont déjà vécu les bénédictions de Dieu devant le péché et que vous corrigiez que vous rappeliez à l'ordre parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère dans ma jalousie consommer les enfants d'Israël voilà il y a la jalousie de finesse devant les choses de Dieu et celle de Dieu qui veut qu'on respecte ces choses finesse aime Dieu et Dieu pour cela va le bénir et c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix ce sera pour lui et pour sa postérité après lui et de la même manière il est dit du Seigneur Jésus Christ qu'il se remplit de zèle de jalousie de colère pour les choses de Dieu de même de l'apôtre Paul qu'il était très jaloux de la loi de Moïse et donc nous lisons dans l'évangile de Jean dans le deuxième chapitre quand le Seigneur Jésus quand le Seigneur Jésus arriva dans le temple et ce temple devait être respecté il fallait respecter ce temple c'était à cette époque selon la loi de Moïse l'endroit qu'il fallait respecter de nos jours c'est plus un temple spirituel c'est l'assemblée que nous devons respecter à l'époque c'était le temple physique et il l'avait converti en un centre d'échange de monnaie de bœuf qui tout ceci n'avait aucun sens pour eux et le Seigneur Jésus Christ se fâcha énormément il se remplit de zèle envers le Seigneur et il est décrit ici tout ce qu'il a fait l'attitude qu'il a eue tant il était fâché parce que c'était des personnes infidèles et il les a repris il les a amonestés mais cela il n'a pas péché parce que il s'est mis en colère il était fâché mais il n'a pas péché donc la Bible dit ici la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem il trouva dans le temple les vendeurs de bœuf de pigeons et de brebis et l'échangeur assis ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœuf il dispersa des changeurs et renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic voilà il ne s'est pas tu il dit ses disciples se souvins qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore enfin nous allons voir cette jalousie qui est un péché donc dans la première épître au Corinthiens chapitre 3 Corinthiens 1 chapitre 3 donc cette jalousie là la Seigneur la corrige dans le verset 3 en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme cela ce sont des disputes des jalousies des dissensions tout ceci ce sont des synonymes et c'est n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme et il y en avait donc il y avait donc une division entre ceux qui suivaient Paul et ceux qui suivaient Apollos qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul des serviteurs il a dit vous êtes charnels donc l'apôtre Paul enseignait au sujet des jalousies et de l'envie quand on est envieux envers les autres parce que quelqu'un a acheté un véhicule une voiture on est jaloux de lui parce que quelqu'un a reçu une bénédiction matérielle et les autres sont jaloux et ils ont envie ils sont jaloux de cela parce que on a donné une charge à l'un et pas à l'autre et donc les autres sont jaloux ça c'est de l'envie de la convoitise et ça c'est un péché et le plus important c'est ce qui est dit ici dans Jacques nous allons lire dans Jacques chapitre 4 que Dieu s'occupe beaucoup de nous et le Saint-Esprit nous a donné sa présence en Jacques chapitre 4 verset 5 et Dieu ne veut pas que nous soyons jaloux que nous nous comportions de cette manière d'autant plus que quand nous recevons le Saint-Esprit quand nous avons le baptême du Saint-Esprit rien que le fait d'être dans l'église d'écouter la prophétie fait que le Saint-Esprit est très attentif à nous et donc il a beaucoup de jalousie envers la manière dont nous nous comportons et donc si nous avons un mauvais comportement et nous sommes infidèles l'Esprit Saint se fâche et devient triste et ceux qui parlent en langue et prophétisent contriste le Saint-Esprit parce qu'il s'attriste en plus d'être fâché et il nous rappelle à l'ordre à cause du zèle du Seigneur et nous lisons dans la Bible dans le verset 5 de Jacques 4 croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ceci n'est pas en vain dit l'apostre Jacques ce n'est pas en vain ce n'est pas écrit juste pour être écrit comme ça non parce que vraiment ce zèle du Seigneur sera présent dans notre vie et ce zèle cette jalousie sera bon et si un jour nous tombons dans la mauvaise jalousie celle qui est l'envie celle qui est envier les gens le Saint-Esprit lui-même nous fera comprendre et nous corrigera que Dieu nous bénisse toujours mettons-nous debout nous allons prier Dieu béni Dieu céleste nous te remercions de tout notre coeur toutes tes bénédictions ton amour infini ta bonté que serait de nous sans ton aide que serait de notre existence si tu n'étais pas à notre côté que serait de nous Seigneur si tu ne nous avais pas appelé à tes chemins pour jouir de ta grandeur et de ta bonté de ta miséricorde et de ton aide infinie nous t'aimons Seigneur nous te bénissons nous t'adorons avec toutes les forces de notre coeur notre vie est pour te louer te bénir te louer pour glorifier ton nom pour te suivre et te servir avec fidélité tous les jours de la vie en toi Seigneur nous te demandons que tu enlèves tous les pièges du malin toutes les tentations garde-nous du mal de la tentation garde-nous du péché garde-nous de l'infidélité pour que ainsi Seigneur nous ne provoquions jamais ta jalousie et que notre vie soit témoignage devant toi que nous soyons aînés pour tes choses que nous ayons une vie exemplaire dans nos foyers dans tout notre vie dans tout ce que nous faisons dans tout notre travail et activité Seigneur sois toi sois à nos côtés Seigneur nous te le demandons soutiens-nous enlève toujours le mal du milieu de nous enlève les maladies Seigneur enlève les maladies mortelles les dangers les machinations les pièges toute oeuvre diabolique qu'il y ait beaucoup de liberté beaucoup de triomphe dans notre vie et que nous écoutions toujours ta parole et que tu nous parles avec ton amour et que nous voyons toujours ta manifestation et ta gloire que nous admirons dans notre jubilation et dans ta gloire Seigneur bénis toujours ton église dans les nations pour ta bénédiction écoute ton peuple qui clame et qui te demande tout comme notre sœur Maria Louisa Dieu de la gloire donne lui le meilleur de ta bénédiction que tout ton peuple reçoive en ce moment ce qu'il souhaite concède-leur ce qu'il te demande Seigneur et miséricorde de tous tes enfants et garde-les bénis-les bénis-les donne-leur la victoire face au mal face à la mort elle-même face à tout pied sur le chemin qu'il y ait bénédiction et plénitude au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen gloire au nom du Seigneur et nous allons chanter mes frères et sœurs le cantique 56 l'église étienne merci ceigneur le amour le amour le amour et la gloire le amour le amour la gloire les bénis est grâce à eux Tu es hermoso, tu es bueno, tu es buena, tu es nuestra vida misma, Señor, que l'objet de la alza, la gloria, 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 la gloria. En medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier, derramo Cristo vuelo, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder, derramo Cristo vuelo, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener, el tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier, derramo Cristo vuelo, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derramo Cristo vuelo, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Bendito el nombre del Señor. Grand es el nombre del Señor. Je vous embrasse todos, frères y sœurs, que Dios vous bendice todos y a bientot. So,